Tous les ans se tient à un sommet des présidents et secrétaires généraux du Comité économique et social européen et des CES de l'Union européenne. En raison du Covid, il n'a pas eu lieu l'an passé, il avait lieu cette année physiquement à Paris. C'était très important pour les conseillers du CESE et pour moi-même puisque vous savez que nous avons été installés récemment, un nouveau CESE avec de nouvelles missions et ça a été l'occasion pour moi de rencontrer pour la première fois mes homologues des CES de l'Union européenne. J'avais rencontré la présidente du Comité économique et social européen mais pas mes homologues des CES de l'Union européenne et j'ai pu au cours de ces deux jours à travers nos échanges observer que si nous avons des histoires différentes. Nous partageons énormément de préoccupations communes, la nécessaire transition environnementale, le développement économique, mais un développement économique qui soit plus juste, plus durable, plus responsable, la nécessité de renforcer les politiques sociales au sein de l'Union sont des grands sujets qui nous préoccupent comme nous préoccupe la question démocratique. On partage tous cette même analyse. Les citoyens européens ont tendance à s'éloigner des urnes. Comment fait-on démocratie entre deux élections ? C'est un sujet aussi autour duquel nous avons beaucoup partagé. Au cours de ces deux jours, au nom de notre conseil, j'ai proposé à mes homologues européens l'idée d'un Erasmus des sociétés civiles. Partant d'un constat, on l'a vu à travers nos discussions au cours de ces deux journées, tous les sujets que nous avons abordés, nous les avons spontanément mis dans une perspective européenne. Paradoxalement, nous constatons que la plupart du temps, dans chacun de nos CES, nous continuons à limiter nos réflexions et nos travaux dans les limites de chacun de nos pays, comme si l'on pouvait continuer à penser les grandes politiques publiques structurantes dans un cadre uniquement national. C'est pour cette raison qu'on a décidé qu'on allait identifier un ou deux jeunes dans chacun de nos conseils, des acteurs de la société civile, pour leur confier un sujet d'étude commun et pour nourrir ce sujet d'étude et les amener à élargir leurs perspectives et leurs visions. Ils iront dans différents CES européens pour enrichir leur point de vue national d'autres points de vue et une fois par an, ils viendront, j'allais dire, pour exposer les travaux qu'ils auront conduits. Je suis convaincu que les citoyens européens ne veulent pas moins d'Europe, ils veulent plus d'Europe, mais une Europe probablement différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Finalement, de manière un peu rapide, on pourrait dire qu'il y a eu plusieurs temps ou plusieurs étapes dans la construction européenne. Il y a eu le temps, l'étape des pairs et des états fondateurs de l'Union européenne, plus jamais ça. La paix, l'idée de paix était au cœur des pionniers de l'idée européenne. Puis est venu le temps des traités, des institutions qui, au fil des ans, nous a dotés par exemple d'une politique agricole commune, de politique de développement régional, d'une monnaie commune. Et probablement le moment est-il venu d'un nouvel approfondissement de l'Europe pour une Europe plus juste, plus inclusive, plus sociale, plus durable. Et cet nouvel approfondissement de l'Europe ne se fera pas sans la société civile. Il ne se fera pas sans les organisations de la société civile et sans les citoyens européens eux-mêmes. Sous-titrage ST' 501